Comment être le propre frère d'une légende et être soi-même ? Cadet de 5 ans de Goldikova, la craque aux 15 groupes 1, Anodin s'est fait un nom au plus haut niveau sur les pistes avant de rentrer Etalon ou Aura du Canet en 2015. Pour le Canet, c'est déjà quelque chose d'assez fort parce que c'est le seul fils d'Anaba qu'on est rentré Aura. Donc Anaba, on peut revenir dessus, on le connaît, un des meilleurs étalons en Europe de ces dernières années. Avant même de fouler un hypodrome, Anodin était un cas à part avec sa naissance. Fils d'Anaba, il était né de Borngold, une sorte de Gold Splash et qui, déjà croisé avec le chef de race défunt du Aura du Canet, avait donné l'une des plus grandes juments de l'histoire des courses, Goldikova. Pas à un exploit près, Borngold a aussi produit Galikova, gagnante du Vermeil et deuxième du Diane, ainsi que Gold Sound, gagnant du Cléopâtre et maire de trois vainqueurs de Black Time. Placé comme toute sa fratrie chez Freddyhead, Anodin démontre ses moyens rapidement. Gagnant du prix Machado à Longchamp pour sa rentrée à trois ans, il remporte le prix Paul de Moussac groupe 3 sur 1600 m à Chantilly. Mais il marquera encore plus les mémoires par ses cinq accessibles de groupins internationaux. Troisième du prix du Moulin de Longchamp, puis dauphin de Sireuse des Aigles dans Lisparon à quatre ans, il prend la troisième place des Queen and Stakes à Ascot, derrière Toronado, et termine deuxième du meilleur mile d'Europe, le prix Jacques le Marois à Deauville, entre Kingman et Olympic Glory. Pour ses adieux, Anodin tente la Briller's Cup Mile à Santanita en Californie. Un peu débordé au début, il refait le champ de course pour conclure deuxième de Caracondi. Logiquement très convoité par les éleveurs, Anodin assaillit 138 juments pour sa première saison de monte en 2015 et reste proposé au même tarif de 7500 euros pour sa deuxième saison en 2016 au Arras du Canet.